Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui par an du film La Montagne Entre Nous, réalisé par Annie Abouassad. L'histoire c'est celle de Ben et Alex, Alex étant une jeune femme qui s'apprête à se marier et Ben un neurochirurgien de renom. Leur vol va être annulé à l'aéroport de Baltimore et Alex a peut-être une solution, celle d'engager un pilote privé pour les emmener jusqu'à l'aéroport de Denver où ils pourraient prendre un avion pour rejoindre leur ville chacun de leur côté. Elle va proposer à Ben qu'elle ne connaît pas et les deux vont accepter. Et en fait sur le chemin, leur avion va se crasher. Et le pilote va mourir, ils vont devoir survivre tous les deux en pleine montagne. Somme toute une histoire qui était assez intéressante sur le papier parce que c'est un film qui est assez hybride en fait La Montagne Entre Nous. C'est à la fois un film romanesque, un drame romantique, un petit peu comique mais également un survival. Donc en fait c'est un film qui nage dans beaucoup de genres et du coup ça fait que le film est assez bordélique, il ne faut pas se voyer la face. L'idée est intéressante. Elle est par moment amenée de manière juste mais en termes d'écriture le film est quand même assez limité et on ne sait pas vraiment où le film veut aller, dans quelle direction il veut aller. Ça on le doit surtout au souci du mélange des genres qui n'est pas assez équilibré mais au-delà de ça on le doit à un ensemble qui en fait est assez bancal. C'est assez bancal parce que c'est basé donc sur un roman de Charles Martin et c'est écrit par Jimmy Is Good Law et Chris Weitz. Chris Weitz qui est un grand amateur de drame romantique et pas toujours de manière très subtile. C'était notamment le réalisateur du chapitre 2 de Twilight. En fait le souci c'est que Chris Weitz et Jimmy Is Good Law, ils n'arrivent pas à investir les différents genres qu'ils mettent en place. Et du coup tout au long du film on se pose la question de qu'est-ce que le long métrage veut vraiment nous raconter. Est-ce que c'est une romance ? Est-ce que c'est un survival ? Est-ce que c'est un pur drame ? Est-ce que c'est un thriller ? Est-ce que c'est un film ? Ça part dans tellement de directions en fait comme métrage que ça tient à peu près la route. C'est emmené de manière assez forte pendant une bonne partie du film. Mais il y a vraiment des moments où on trouve que le long métrage n'est pas assez poussé ou clair en fait dans ses intentions narratives et dramatiques. Ça fait qu'il y a un rythme bâtard qui se met en place très rapidement. On ne sait pas vraiment qu'est-ce que les scénaristes veulent raconter comme histoire parce que les points de vue des personnages sont souvent mal amenés. Et il y a des retournements dramatiques qui ne sont pas forcément très justes. Le seul point qui est vraiment maîtrisé je trouve c'est le côté romantique du film. C'est-à-dire que la bascule romantique qui va arriver à un certain moment est amenée de manière plutôt élégante. Et sans trop en dire, la manière avec laquelle la fin est amenée est elle aussi très belle. Mais le reste du temps on est le cul entre deux chaises. On se dit ok cette histoire elle est belle, elle est forte, mais dans quelle direction elle va ? Quel est le but ? Pourquoi est-ce qu'ils font tout ça ? Pourquoi est-ce qu'ils doivent apprendre à survivre en fait ? C'est pas comme d'autres histoires où quand on voit un personnage comme Tom Hanks devoir survivre sur une île, ça prend un sens et une direction et un propos. Là on a cette sensation en fait que c'est juste deux êtres qui sont paumés. Et en plus il y a des soucis d'écriture, il y a notamment un point qui est mal amené dans l'écriture, c'est le point de la mort de la femme de Ben qui est évoqué une première fois dans le film et qui est réévoqué une deuxième fois dans le film comme si c'était une surprise. C'est bizarre, il y a plein de petits trucs comme ça. On sent que ce film il a eu des petits soucis d'écriture et qu'il y a des moments où il y a des séquences qui ne sont pas menées de manière très juste. Et il y a un autre souci mais ça c'est plus de l'ordre de la mise en scène. Mais on sent que Annie Abouassade il a dû être pas mal bridé parce qu'il y a des moments où on sent qu'il y a un côté beaucoup plus grandiose qui veut être amené par l'écriture cinématographique de Annie Abouassade. Et on sent que presque il avait envie d'en faire un drame romantique de trois heures tellement ça semble dense. Mais après Annie Abouassade en termes de mise en scène il arrive beaucoup à sauver le film parce qu'il y a énormément d'idées de mise en scène. Il y a clairement des instants où on se dit qu'Annie Abouassade c'est un mec qui comprend que son scénario évoque beaucoup de genres et qui ainsi décide de les investir chacun de manière différente. Et du coup il maîtrise vraiment bien ça par le biais de la direction de la photographie qui est élégante, par le biais d'un travail des cadres qui pousse le côté survival le plus loin possible. Mais en même temps le côté romantique par un travail de très beau des lumières notamment dans le petit chalet à un moment. C'est hyper intéressant et surtout il y a des plans séquences qui sont dingues dans ce film. Le premier plan séquence dans le film qui est vraiment marquant c'est un plan séquence dans la cabine de l'avion où il ne va pas arrêter de faire des allers-retours à Annie Abouassade. Et il les fait de manière tellement forte en fait que tout le plan dure quasiment une bonne dizaine de minutes et ça crée une intensité dramatique. Et lorsque la bascule arrive elle arrive comme ça et c'est abrupt ça fait mal au spectateur et ça fait autant de mal que ces personnages prennent conscience qu'ils vont se crasher. Et c'est vraiment bien amené il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a d'autres moments où il y a une vraie intensité dramatique qui se crée par un biais d'un montage interné qui est vraiment très subtil. Il y a plein de petits trucs comme ça. Il y a aussi le fait qu'Annie Abouassade se sert très peu de la musique. Du coup il y a très peu de moments où on se dit que c'est surdramatisé ou surfait ou beaucoup trop appuyé. Enfin c'est pas du tout le cas. Et du coup on sent que résultat par le biais de ça il y a un vrai propos, il y a une vraie manière de faire et il y a une vraie justesse en fait dans le geste d'Annie Abouassade. Et c'est ça en fait qui rattrape beaucoup le film parce que le reste du temps on se pose vraiment des questions en se disant l'écriture plombe le long métrage. C'est pas comme certains films où vous allez avoir une balance où vous allez vous dire oh la mise en scène arrive bien à contrebalancer l'écriture. Et ça fait que derrière en plus avec les prestations des acteurs ça rattrape le truc et on sort avec le film vraiment convaincu. Là le scénario plombe tellement la mise en scène et les interprétations que du coup on sent que ça ne rattrape pas complètement le tout. Et pourtant Idris Elba et Kate Winslet qui portent clairement le métrage, là il ne faut pas se voyer la face, si le film fonctionne c'est parce qu'il y a une vraie chimie qui se crée entre deux et les deux chacun à leur manière sont vraiment excellents. Idris Elba est charismatique à en crever et Kate Winslet elle est d'une douceur absolument dingue et les deux ensemble ça forme un duo extraordinaire. Mais du coup la montagne entre nous ça sonne comme un film qui est tellement plombé par une écriture cliché, lourdingue et facile que même la mise en scène inspirée d'Ami Abouassad et le travail du rythme et du mélange des genres qu'il apporte ainsi que les interprétations de Idris Elba et Kate Winslet ça ne suffit pas à rattraper ce côté très cliché et lourdingue du scénario. Et donc en soit la montagne entre nous de Abidni Abouassad c'est un film dont on ressort mitigé, on se dit que c'est moyen et c'est pour ça que moi j'ai envie de vous dire allez le voir si vous en avez envie parce qu'il n'y a que comme ça que vous saurez si le film va vous plaire ou pas du tout. C'est le seul conseil que je peux vous donner sur celui-là. A plus !